le mariage selon l'image du créateur 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 aussi il y a d'autres mariages selon l'image du créateur c'est l'homme et la femme le mariage au contraire qui n'est pas l'image du créateur c'est l'homme se marie la femme entre et un homme avec un chien le mariage à l'image créateur ça c'est pas le mariage selon le créateur les lourdes bien nommé l'image le mariage il a défini l'image je vais vous définir c'est quoi l'image cela dit faisons l'homme à notre image l'image en deux années quelle est l'image de l'homme l'image 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 il mange faisons l'homme à notre l'image 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 si l'homme sépare de son image c'est fini or l'homme qui est séparé de Dieu il n'a plus de vie l'homme qui est séparé de son image l'homme qui est séparé de son image il n'y a pas de milliers si tu as beaucoup d'argent il n'y a pas de milliers qu'est-ce que tu fais de moi alléluia mais il n'y a pas de milliers malgré tes milliers il n'y a pas de milliers il n'y a pas de milliers il n'y a pas de milliers et aujourd'hui je m'en vais parce que le mariage n'a pas de l'homme il n'y a pas de l'image il n'y avait pas l'image de Dieu nous sommes à la terre alléluia est-ce que tu comprends je veux que tu me prêtes pour comprendre ces 15 ans pour comprendre ce que Dieu veut te dire ouvrez nos bibles dans le livre de Genèse 1 verset 26 à 28 verset 27 Genèse chapitre 1 verset 26 verset 26 à 28 je lis la parole au nom du Seigneur puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur les bétails sur toute terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme verset 28 Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez fécond multipliez-vous remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre la parole du Seigneur Amen ma femme s'appelle Patricia moi c'est la voix pour vous n'est Patricia Amen nous avons deux enfants Tozan Abanam Bale Amen Dieu nous faisons grâce un jour vous allez voir aussi nos enfants bien nommé dans les chaînes Jeunesse 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 Le livre de Jeunesse nous parle de la création au premier chapitre vous avez dit que je veux vraiment le baser sur le verset 27 la Bible déclare dit à dit créer l'homme à notre image ok nous faisons l'homme à notre image tel qu'ils ont dedans nous ne faisons pas tel que je suis dit parce que les images ont ces cas conformément nous avons parce que cela ne nous parlez parce que nous nous avons un peu concret nous avons fait un autre groupe et l'homme regardez que l'homme soit sans mal il nous a dit que l'homme doit être sans mal il nous a dit que l'homme doit être sans mal il nous a dit que l'homme doit être sans mal il nous a fait l'essai que j'ai habillé la terre c'est le temps il nous a dit tout d'entendre c'est le temps il nous a dit que Dieu a pris la terre l'esprit de Dieu mouvé au-dessus j'aime beaucoup le dire en particulier l'esprit est mouvé dessus alors la parole est bien maquille et il y avait la parole qui est sortie l'esprit de dieu est la parole qui servait demain pour agréer comme tu travailles avec demain que l'esprit est la parole et c'est vrai qu'ils à l'ombre de moi tu нев as vu et donc il faut que tu deviens dessiner ta parole ils sont insouplés sur le père de Kirchè parce qu'il n'y a plus d'impact mon âme alléloïe et cet homme là maintenant a commencé à vivre en bibliothèque on a créé l'homme et la femme comme vous a tenté de sa centrale le mariage mariage selon l'image du créateur j'ai créé l'homme et la femme la création nous allons voir ma jeunesse des 17 18 au sauter 22 à 23 je vais chapitre 2 verset 18 je lis la parole au nom du seigneur l'éternel dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai inesemblable à lui verset 23 verset 22 l'éternel dieu forma une forme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amène à faire l'homme 23 et l'on dit voici cette fois voici et l'on dit voici cette fois celle qui est os des maisons et chère de ma chair on l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme l'appareil c'est la création dont j'ai créé l'homme et les bandes et les morts qui moi si l'on va pas de création on dit que j'ai créé j'ai créé j'en on nous dit que nous sommes à formé du a 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 formé or tant nous sommes à créé qui l'homme et la femme alors lorsque du a la formation il fallait à choisir du a fallé choisir entre les deux pour former et nous avons dit ok j'ai choisi l'homme nous avons dit l'homme a formé et l'homme a aussi frère et l'homme vivait là si vous allez comprendre ce qu'il faut le témoignage la pape de notre papa alléluia à mona casse et il avait vu la soeur beau-frère et à mona la grande sœur le beau-frère aussi avait vu la grande sœur alléluia à mona cahier il avait vu ma création à la cahier baguette adam connaissait déjà la création de qu'elle est la salle de bataille mais de poste et oui normalement à l'éluia donc pas il ya pas n'est qu'un pasteur c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est un change mais la formation mais l'homme était fait avec des animaux il était seul avec les animaux bien sûr avant d'arriver à l'aide semblable et il était il ne voyait pas l'aide semblable mais puis le loup il le jour nous avons à bimis si cote naye a salu maintenant moubaye et c'est maintenant mona qui a crié la femme dans mona qui a crié la femme lorsque la femme venait l'homme a dit voici cette fois-ci et ça va lui ont été c'était pas des liens c'était pas un gorille c'était une résolue de la femme on a bien passé la création Alléluia est-ce que vous tout le monde a compris le mariage selon l'image est bien passé il me faut dire que je n'ai pas eu de jeunes femmes comme les Mains ont dit aux jeunes sœurs que quelqu'un de nos copines commence d'abord par le copine je ne peux pas dire que On appelle ça brosse, il y a beaucoup de brosses Il a pris la brosse parce qu'il n'a pas de mission Il a pris la brosse parce qu'il avait une mission Alléluia Alléluia Il y avait aussi une prise Vous savez, à mon avis, il y a un calcul La soirée, c'était de mettre, oh, il y avait déjà un calcul Alléluia Il y a un truc qui a été malade Il a dit franchement ça, ça n'a pas de rapport à ce que je cherchais Alléluia Alors, bien nommé L'homme a vu la femme Parce que ce n'était pas la première fois Ce coup de foudre, ce n'était pas pour la première fois Donc, comme on les avait séparés Lorsqu'il a revu la vie, il a trouvé la joie Jusqu'à éternité Vous allez comprendre Il y a beaucoup de choses Dans le chapitre 1 Je dis à l'Obi Je vous ai créé l'homme et la femme De dominer sur les animaux Il n'a pas dit que moi, s'il faut que la femme est dominée sur la femme Ou la femme est dominée sur Non Non mais, à l'Obi Vous allez dominer Mais il a dit que Il n'a pas mis sur les poissons, les animaux Sur les poissons Sur les soissons Non, on peut dominer sur Et pas dominer sur Mais il n'a pas dit que le coufa Parce que l'homme a ni à dominer la femme Ou la femme a ni à dominer l'homme Parce que l'homme veut dominer sur la femme Et la femme veut dominer sur la femme Et ça devient le Leur pour la séparation Alors Dieu, si tu veux dominer l'autre Vous allez vous séparer Il n'est pas dit que vous voulez dominer les animaux Merci que le bon que tu es chômain Allez-vous, la soeur obéissait Alléluia Amen La soeur obéissait C'est ce que Et nous sommes ensemble Et nous sommes ensemble Ce que Dieu a découvert Pour que nous devons finir Amen j'ai dit que Dieu a dit cette chose Adam et Eve besoin de l'enseignement de Dieu avant ma vie Alléluia avance que vous allez dominer voici mon enseignement voici mes lois voici mes instructions pour que vous vivez longtemps dans votre mariage dominez Alléluia le chapitre 2 est compliqué il n'y a rien qui est compliqué il a dit tu ne vas plus t'éloigner de moi tu seras avec moi partout il n'y a rien qui peut nous amener malgré ce qui s'est passé au jardin d'Eden il n'y a pas séparé Adam et Eve Alléluia l'homme a perdu sa richesse l'homme avait perdu sa richesse vous savez quand nous étions en Afrique nous voyons qu'aujourd'hui il y a un papa avec ses deux fils qui n'arrivent pas il doit choisir entre les deux qui formait afin que l'autre puisse un bon jour dans son frère c'est la même chose que tu as fait il a dit que je forme et lorsqu'il a placé dans le jardin et lorsqu'il a placé dans le jardin ça c'est le lion on était ça c'est la au revoir ça c'est ceci ça ne touche pas vous allez comprendre le bonheur vous comprenez que vous avez des enfants à la maison bananabishwa l'égout ce n'est pas comme ça l'équipe de mon bas des fois ce sont nos enfants notre fils aîné qui commence à apprendre leurs frères comment faire les trucs est-ce que maman est-ce que maman permettent du temps d'apprendre ton amour pour moi que ils t'avent parce que que ne touche pas mais il fallait que c'était c'était ainsi qu'il n'a pas connu d'être et les choses ont fait qu'ils vont te barque à voilà et c'est juste parce qu'il n'y a pas de bonheur qu'elle a souffrances ils ont lissé mais par contre il n'y a qu'au fils semble parce que vous allez comprendre notre maman 28 ans de séparation ils se sont réunis encore parce qu'elle était vraiment malgré les erreurs il a dit viens avec moi parce qu'il appartenait le mariage selon l'image de la création c'est que la personne dit que ça c'est le mariage il y a le genou de mon cou et il y a un bandit mais c'est l'ordre de ma cote il y a le genou de ma cote ça peut faire mal tu vas prendre le tibia tu vas prendre le tibia tu vas prendre le tibia parce que c'est pas sa place le mariage il bat là Dieu nous met dans le Seigneur vous allez comprendre pour comprendre que maman lorsque tu t'es partie il y a le il y a le il y a le non Emekane il y a deux personnes qui se sont mariées en Afrique il y a deux personnes qui se sont mariées en Afrique il y a deux personnes qui se sont mariées en Afrique ils sont entrés avec la chanson d'Emekane cette fois-ci dans ce déme nous collons moi aussi à ce moment-là il y a le je dois partir sans t'es prêt frère ça vous créez là j'ai très mal Iniki je n'arrive pas non c'est quoi c'est quoi et maintenant frère à la comprenne qu'elle va changer je dois partir pourquoi j'aurais pu être enchantée pour lui qu'elle devrait partir ah toi c'est un qu'elle n'a pas dit pour les meilleurs alors lorsqu'ils ont fait une «pire » c'était pour les meilleurs que pour le plus je dois partir alors il a commencé à chanter qu'elle doit partir il y avait un patient qui était venu à la maison il a écouté cette chanson elle a dit mon frère tout ce qu'on peut faire ne tiendra pas parce que la soeur il faut accueillir et le jour elle est partie pour du vent le mariage c'est l'heure du manche n'est pas là c'est l'idée d'abri 28 ans 18 ans après ce sens à l'aventé à d'où avait dit non bilot et s'agissait du sourire et je sais pas là mais l'on est en anglais dans le goût c'est lorsqu'il nous a réunis tu nous a créé le thé d'un m'a qu'elle n'a pas dit qu'on va aller je les ai créé tous les deux dont yam bon en effet à tous c'est ainsi qu'on a toujours eu un homme je ne peux pas vivre et il a moins ça qui est l'homme a croisé jamais mon poids que la pauvreté mais la misère bason qui dans mon nom n'a pas donné avec un nom aux ayats il m'appartient à l'ouïe bien nous mettre à l'essai bien aimé mais il a encouragé moutoumoko au sol du mobile tu veux te marier ne m'appelez pas pour fraîcher je suis sérieux parce qu'il était posé à profil au sol mais je fais qu'un seul enfant il n'y a pas de problème Matthieu chapitre 19 verset 5 à 6 je lis la parole au nom du Seigneur et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a émis l'homme ne sépare pas ce que Dieu a émis le diable était venu pour les séparer il n'était pas seulement venu pour leur donner le fruit il n'y avait qu'un but de les séparer mais comme ce qu'il a dit a émis personne ne peut nous séparer Adam ne sait pas s'éparer et le diable a soit échec l'échec qui a diable le diable a émis c'est ça le diable a émis c'est ça c'est le diable est le diable c'est ce qu'il a dit le diable a été interdit il n'y a pas de hausse qu'il soit éghee l'homme n'obtout mais n'importe quoi ils ne se sont pas égudés il ya beaucoup de personnes qui disent c'est faux un sorcier se marie qui est le féticheur c'est un féticheur il ya un féticheur ok et bingou c'est un féticheur c'est un féticheur c'est un féticheur c'est un féticheur c'est la déité qui a en eux et là où ils en ont voilà et alex Je vais te dire que c'est ma chanson. Alléluia. Ce qui est la colère, il n'y a pas de sang à la terre, je vais te dire que tu es un bon sang. Je vais te dire que tu es un bon sang. Alléluia. Alléluia. Diable ne combat pas les balles. Je ne le commande pas les langages mais les langages. Je ne le commande pas les langages. C'est un langage qui est un peu. Non, tata, tu ne le dis pas. Diable ne combat pas les balles. Alléluia. Il ne se combat pas les langages ne sont pas. Il faut que tu es en vous et à la maison. Diable de ta vie dans une vie vers une semaine plus tard. Il est pour sa voix enceinte. Il n'y a pas de pan d'aube. Alléluia. C'est ça, Diable. Il faut que tu de l'angoiselle. Dans ce qui est le diable de la principale. Nous avons une maçonnerie bellée. Nous avons beaucoup de maçonneries qui se marient. pas aux potes non c'est qu'ils aient des problèmes je vais vous parler de la fonctionnement Je vais vous parler sur le fonctionnement et le mariage Le fonctionnement du mariage C'est quoi le mot fonctionnement ? C'est juste ce qui fait que votre vie aille bien Or il y a quatre qui ont mariage Or dans le mariage Il n'y a pas de tribunal Il fallait fonctionner ça bien Il a fallu bien un bon fonctionnement Ça va comprendre qu'il faut fonctionner ce qui est malin Il fallait que l'homme et la femme Va dominer sur les animaux L'homme et la femme Va faire la complicité Alléluia C'est quoi les autres détruisent le mariage d'aujourd'hui Le fonctionnement Le fonctionnement Le fonctionnement qui est la base du mariage Total Nous allons lire Dans Ephésiens 5 Ephésiens 5 verset 25 Ephésiens chapitre 5 verset 25 Je lis la parole au nom du Seigneur Marie aimez vos femmes Quand Christ a aimé les crises Et s'est livré lui-même pour elle La parole du Seigneur Amen Le fonctionnement du mariage Le fonctionnement du mariage L'homme a-t-il obligé L'homme est obligé C'est un homme qui est honoré Ma soeur Dieu va t'honorer Je te confirme Devant la folle Dieu Mon Dieu On va t'honorer Alléluia Alléluia Bien-aimé Pour la zoloba Marie aimée Il fallait que Pour le balé venda bien Pour que le mari soit la vie L'homme abanda toujours Pour aimer sa femme Que l'homme doit d'abord Commencer par aimer sa femme Alléluia Amen Adam a vu Eve à la formation Adam avait vu Eve à la formation Lorsqu'elle venait Il a dit voici Alléluia Parce qu'il a aimé Aimé Alléluia Alléluia L'homme il faut aimer Au bal il faut aller Pour au moins Amonaki Parce qu'il avait vu Alléluia Amen Il n'était pas aveugle Amonaki Il avait vu Si tu prends la chose Et que tu n'aimes pas Tu ne vas pas l'aimer Il y a eu Adam C'est ainsi que Adam Il était pas content Il était content Quand il avait vu Quand il était debout Alléluia Amen Adam a l'ali Adam dormait Eve à la soya Eve venait Il n'avait pas parlé 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 Laisse-moi Adam L'obarine était dans sa Pongi dans l'inghi Et tu parlais Avant la mga monni Il a dit Voici Alléluia 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 Il a aimé L'homme aimait ta femme Au maltraité Aimer n'est pas dominé Il y a la contradiction Il n'y a pas de fonctionnement entre l'homme et la femme. A cause de cela, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de recueils de l'attaque tous les jours. Bien-aimé, je veux fortifier un papa. Comment ça émet ta femme ? Si tu ne l'aimes pas, c'est une personne qui va l'aimer à ta place. Comment ça commence par l'aimer toi-même ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. La femme aime quand elle dit qu'elle ne l'a pas, ne l'a pas, ne l'a pas. L'a pas ? Même si il y avait quelque chose qui voulait s'approcher, tout va revenir en l'ordre. A cause de l'amour, le fonctionnement. Nous sommes pas qui ? Dieu savait qu'il fallait l'homme pour le fonctionnement. Que l'homme puisse avoir ce fonctionnement pour qu'il ne puisse pas avoir de séparation. Ce qui est en anglais, personne ne peut le séparer. Si il y a le bon fonctionnement, si il y a le bon fonctionnement. Si il y a le bon fonctionnement, s'il y a un mauvais fonctionnement, il n'y a rien qui va marcher. Vous savez, église ou église ? Cette église, église de Dieu. Vous pouvez aussi détruire cette église. Tantôt, il y a le bon fonctionnement, il y a le bon fonctionnement. C'est la volonté de Dieu ou de l'homme ? La volonté de Dieu ? La volonté des hommes ? Il y a le bon fonctionnement, il n'y a rien qui va marcher. Parce que tu n'as pas mis des limites. Si je suis le patient de cette église, je prends la soeur, je prends l'autre, je prends le frère. Je prends le frère, je l'excroque. Est-ce que vous allez récouper ? Il y a trois soeurs qui se mettent là. C'est lui le bon bâton de cette grossesse. Vous allez tous partir. Et en partant directement sur les réseaux sociaux. Alléluia. Dieu ne met à cause le fonctionnement, le manque du fonctionnement dans nos couples. Aujourd'hui, je veux que tu puisses revenir au bon fonctionnement en tant qu'homme. Aimer ta femme, même si l'erreur, c'est toi qui va l'aider à se relever. Quand tu aimes ta femme, tu me souviens qu'il va l'aider à se relever. Si tu aimes ta femme, il n'y a personne qui va l'aider à se relever. Ta femme, c'est toi-même qui va l'aider à se relever si elle tombe. L'homme n'attendait pas qu'il n'y ait pas à se relever ta femme, fais le travail. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons encore lire. Il ne fonctionne pas toujours. Toujours dans le fonctionnement. Éphésiens 5, verset 22 maintenant. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alléluia. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Moi, c'est ça car je suis. La femme, c'est juste la soumission. Parce que tout ça, ce n'est pas la domination. La soumission ne veut pas dire la domination. Alléluia. Vous ne confonnez pas des choses, mes frères et sœurs. Il ne faut pas confondre. Il faut lire la Bible. La Bible est prophétique. Si tu interprètes mal, tu t'es détruit toi-même. L'homme aimer et la femme, soyez soumises. Ce qui est mariage n'a pas, il ne faut pas fonctionner dans ma famille. Vous allez démarrer jusqu'à vous pourriez. Vous pourriez grandir ensemble. Tempête est tellement de vous pourriez. Vous pourriez grandir ensemble. Tu n'as pas besoin de la soumission. La solution de la femme, le mari, ne sera pas ainsi. Alléluia. Je te parle envers moi. Sur moi, si tu n'as pas besoin de la femme, tu ne sors pas la femme pour ma mère. Je ne vais pas savoir. Il ne fait pas savoir. Je ne vais pas être doit remorer. Tu n'as pas qualquer plan. Tu asungkin от甜 home. Tu ne peux savoir pas. Tu ne cames très frères et sain et te solutions. Je ne vais pas n'encer à trouver une soumission. vous allez comprendre les difficultés vous allez voir qu'il n'y aura plus de la finiront dès qu'il y a la mort c'est pendant la mort que vous allez être séparés je veux dire à une personne vivons le mariage de l'ingé et à l'image de la créateur Dieu ne t'a pas créé pour que tu te sépares nous séparons parce que nous nous marions avec ceux qui nous appartiennent pas écoute, adore, sois qu'Eve n'était pas le tien il allait lâcher Eve comme Eve était pour Adam il est resté avec Adam qui avait beaucoup d'argent, plus d'argent que Adam qui avait beaucoup d'argent qu'Adam qui ? Jardin d'Edez là qui a été Jardin d'Edez là était à Adam tout était dedans on avait tout dans le jardin même si tu as aujourd'hui tu les appelles Léon c'est pas toi qui les a nommés c'était Adam qui a donné les noms la personne qui a donné les noms n'a pas rejeté vous pouvez faire 6 mois de mariage vous pouvez faire 6 mois de mariage et vous allez toujours vous séparer tu seras malade l'estomac et tu vas commencer à chercher des médicaments et lui aussi s'il dort j'ai pas parti sans te prévenir ça vous fera très mal il pleut en chantant 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 Alléluia Bienvenue ce sont les choses vraies nous sommes des mots qui l'air de ce que nous avons je suis propre de ce que je vous dis de ce mariage là ce n'est pas une histoire moi j'ai vécu ça ce n'est pas un montage moi-même je suis le témoin c'est pas quelque chose qu'on m'a dit quand j'étais en train de voir j'étais en train de voir non mais elle est partie j'ai vu Alléluia donc mes frères c'est ça c'est très important je vais vous parler vite fait selon la logique biblique mariage selon la logique biblique je vais vous parler du mariage selon la logique biblique Alléluia la logique biblique selon la Bible nous allons prendre la Bible Ephésiens toujours toujours dans le livre d'Ephésiens 5 verset 22 Ephésiens toujours 5 verset 22 Femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Alléluia Alléluia Logique biblique Femmes soyez soumises ça c'est la logique biblique que moi si à tous ça mon bâle frères et chers n'est-ce que moi si mon bâle C'est la logique biblique La logique veut dire seulement conforme au bon sens logique conforme au bon sens Rationnelle quelque chose de rationnel quelque chose d'équitable La femme doit être rationnelle Selon la logique biblique Pour que ton mariage puisse demeurer Dans la logique biblique Il faut vivre dans la rationalité Avec ton mari Avec ton mari Vous allez comprendre que Maman Colette Le bof qu'est-ce qu'il nous a dit Il a dit qu'ils devraient prendre le grand camion Le taxibus Il cherchait à voir si Maman Colette était soumise Il n'y avait pas autre chose qu'il cherchait Ils auraient pu partir ensemble parce que ce n'était pas loin Mais malgré tout qu'il n'avait rien Parce qu'il était chômeur Mais il voulait juste comprendre que S'il y avait la rationalité La personne que je vais poser Est-ce que nous allons rester ensemble Est-ce qu'elle va le comprendre Et lorsqu'il a compris que cette femme est soumise Il a dit ok c'est bon on y va Et ils ont pris le taxibus ensemble Il ne s'est pas laissé faire convaincre par sa femme Mais la femme S'est soumise à son mari Et cela a encouragé à l'homme de dire Que cette fois-ci Maman Il faut faire des choses pour qu'on puisse se trouver Que tu es vraiment une vraie femme Pour que ton mariage puisse demeurer C'est toi qui installeras la rationalité Cette logique c'est toi maman qui l'a Cet effort c'est toi qui les as Ce qui est difficile dans la vie d'un homme Surtout chez la femme C'est juste la soumission La femme ne se soumet pas Parce qu'elle ne se soumet pas Parce que si je me soumets à toi C'est comme si tu vas dominer sur moi Que je me soumette pour que toi Tu puisses être au-dessus de moi Toi quand tu fais ça tu te détruis Tu te détruis Pour que tu ne détruis pas ton mariage Et la rationalité Ça c'est la logique biblique Ne cherche pas de tout faire belle Ne cherche pas de mettre des maquillages Ne cherche pas de faire ceci Ne veut pas faire du commérage avec une personne sur ton mari Est-ce que Ève a parlé du mal d'Adam auprès du serpent Alléluia Épargne ton mari Épargne ton mari En Europe Ce que j'admire Les femmes n'épargnent pas leur mari Un pays de femmes Et nous maintenant les hommes Qu'est-ce qu'on fait ici ? Qu'on enlève tous les hommes Que vous restez vous Entre vous les femmes Hein ? Le pays des femmes et des enfants Bon Qu'on enlève tous les hommes Et on va voir ce qui va se passer après Vous allez vivre dans notre pays Alléluia Je vous aime Je vous aime Mais Christ nous aime tous Faisons-nous l'effort Nos mariages Est à la lumière Pour que nos mariages puissent être la lumière du monde Vous allez comprendre Même le mariage à la serviteur de Dieu Vous allez voir que même les mariages des hommes de Dieu Ne sont pas des modèles Les mariages des serviteurs Mais nous qui sommes ici Soyons le sel Dans l'océan Et ça donnera la saveur, le goût Alléluia La quantité de la nourriture Ce n'est pas la même chose du sel Juste une petite quantité Avec beaucoup de nourriture Ça peut se ressentir Peu que nous sommes On peut faire des grandes choses Alléluia Bien aimé Bien aimé Il y a beaucoup à dire Je n'ai pas parlé Parce que c'est le compromis J'allais partir sur le compromis et la conséquence Mais je vais arrêter là Juste une minute Vous savez Vous savez Abraham Vous savez Abraham Et bien Abraham Amen C'est qui Abraham ? Hein ? Père de la foi Papa la condim Ok C'est bon Papa cinq minutes seulement Je veux seulement dire ça Je veux seulement dire ça Abraham Père de Abraham Papa la condim Jeunesse 12 Ouvrez le livre de jeunesse Chapitre Nous allons le comprendre Conséquence et le compromis Nous allons finir par la conséquence et les compromis Dans le mariage Waouh mon Dieu Jeunesse 12 C'est le livre de jeunesse 12 Abraham Comment est-ce qu'on a appelé Abraham ? Comment est-ce qu'on a appelé Abraham ? Comment est-ce qu'on a appelé Abraham ? Dans le chapitre 12 Dans le chapitre 12 Ok Il était le mari de qui ? Comment est-ce qu'on a appelé ? Comment il s'appelait ? Dans le chapitre 20 Dans le chapitre 20 Jeunesse 20 Jeunesse 20 On a dit quel nom ? Abraham 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 Il a changé de nom Dans le verset 12 Il était Abraham Dans le chapitre 20 Il devient Abraham Et dans le verset 12 Nous appelons Abraham le père de la foi Vous allez comprendre S'il avait la foi Abraham le père de la foi Abraham le père de la foi Le mari de Sarah Arrivée en Egypte Il dit à Sarah Pour que je puisse vivre Pour que je ne meure pas Toi tu n'es pas ma femme Pour qu'on me fasse du bien Regarde le compromis Regarde le compromis Aujourd'hui en Europe Quand on est allé mignon Dans nos mariages Il dit quand vous allez arriver ici Tu es trop belle C'est ça la marchandise Je t'invite D'avoir des enfants Qu'on récupère l'argent Pour qu'on me fasse du bien Amen Il avait le nom d'Abraham Mais c'est Dieu Qui a sorti de ce pays Il marchait avec Dieu Mais arrivé en Egypte Il a dit T'es On va faire du business Et on a fait du bien On a donné des serviteurs Des animaux Tout cela Abraham est entré Dans le compromis Mais Abraham A quitté Abraham Dans le verset 20 Il a encore changé de pays Il dit à sa femme Pour qu'on ne me tue pas Comme on l'a fait en Egypte On continue encore ici Toujours la même chose Par des rois Il me donnait Des personnes qui ont beaucoup d'argent Que des rois Compromis Tout compromis Dans le mariage Il a toujours une conséquence Lorsque Abraham Tu vas lire dans la Bible Ismaël était djanné Isaac aussi était djanné Mais Abraham était en train de faire des compromis Pour donner sa femme Vous comprenez comment les hommes Vous traitez vos femmes Vous voyez comment C'est-à-dire qu'on a fait des compromis Pour que tu sois beaucoup d'argent Tu dois faire ceci Fais cela Va voler Ou sors avec d'autres maris D'autres sarsons D'autres hommes Le compromis d'Abraham Ça a engendré qui ? Et c'est ainsi qu'il y avait Jusqu'aujourd'hui Nous subissons les mêmes conséquences Bien aimé Si Tu mets la compromis dans ton mariage Le conséquence Que tu verras Et ta génération C'est ainsi que nous voyons les conflits Jusqu'aujourd'hui Dans nos descendants Lorsqu'Israël a quitté l'Egypte Ils devraient prendre un petit chemin Pourquoi est-ce que Dieu avait refusé ? Et pourquoi est-ce qu'on avait refusé que les enfants A pas citer les enfants d'Abraham toujours ? Parce qu'il n'y avait pas d'entente Et maintenant la foi d'Abraham Le père de la foi Il n'était plus Abraham Il est devenu Abraham Où était partie sa foi ? Etienne a dit Moi Moi je mourrai Lapidez moi J'accepte de mourir Ils ont pris l'habit de Paul T'as vu cet habit ? De la façon que je lis cette fois La propriétaire va souffrir Paul dit Que je ne souffre pas Encore qu'on me tue même Et maintenant Abraham est arrivé en Egypte Pourquoi on ne me tue pas ? Toi Tu es ma petite soeur Encore dans un autre pays Pourquoi on ne me tue pas ? Et maintenant Abraham Il n'y a pas de Philippe Il n'y a pas de foi Abraham et Etienne qui a la foi ? Réponse ma beau quoi Nous allons continuer une prochaine fois Conséquences Sur les conséquences et les compromis du mariage Les couples évitant des compromis Parce que les conséquences Parce que les conséquences Sont dures à supporter Je ne pourrai pas supporter les conséquences Il y a beaucoup à dire Mais laisse moi dire à quelqu'un La Bible dit Dans le livre de Psaume Dieu avait frappé tous ses rois Pour Abraham Dans le livre de Proverbes La Bible dit Trompeuse Amen Si Abraham Avait fait un compromis C'était Abraham Parce qu'il avait échappé Et Dieu avait frappé les voies Mais toi si tu fais le compromis aujourd'hui Avec Sarah Si tu n'es pas séparé Mais ton compromis aujourd'hui Divisera ton mariage Ne suis pas la grâce d'une autre personne Parce qu'elle est trompeuse Ceux qui s'arrivent Peut-être que c'est toi Tu ne pourras pas l'échapper Amen Ils étaient dans des prisons Pierre était sorti Mais l'autre a été On a coupé la tête Amen La grâce est trompeuse Ne suis pas la grâce de l'autre Garde ton mariage Arrange ton mariage Parce que si tu te dis Que l'autre ne s'est séparé Moi aussi je dois faire ça pour partir Alors tu vas à ta propre mort Qu'une dame ben habis Sonali Polo Oh a quelle une nuance au tout Celui qui a créé l'homme et la femme Dieu qui était content du mariage Qu'il soit ton Dieu Qui te donne la force Qu'il soit le fondement Dans ton mariage Au nom de Jésus Que Dieu puisse être le pilier de ta maison Au nom de Jésus Qu'il soit le pilier de ta bâtisseur Amen Il a pris le pilier de ta bâtisseur Amen Il a pris le pilier de ta bâtisseur Amen Et après tu es à Jésus Et donc pour mon côté Adam ou bébé Et pour en faire ça en côté Pour de Jésus Il a pris le fondement à Jésus Amen La télémine n'a c'est pas qu'on l'a Il a pris le pilier de ta bâtisseur Il a pris le pilier de ta bâtisseur Amen Il a pris le pilier de ta bâtisseur Il a pris le pilier de ta bâtisseur Amen Gloire à toi Seigneur Amen Amen Gloire à toi Jésus Amen L'humain peut renaître de ta bâtisseur C'est pas qu'on l'a pris le pilier Tant qu'on a trouvé le pilier L'humain va s'en mêler L'humain va s'en mûler Amen 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 ttez-le à la bâtisseur Amen Gloire à toi Jésus Je ne vais y penser que c'est C'est à la Télémagne Ah C'est s'il est Why frère C'est Then No C'est C'est H est S, Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Bien-aimés Témoignages Ouyangay Namame Meli Esala n'a pas semina motema J'ai souvent des frissons dans le coeur La façon dont vous avez vu mon frère ici A fait couler des larmes Il en est de même pour moi Mais avant de dire D'entrer dans le vif du sujet Dans le message Je voudrais quand même dire deux mots Bien-aimés, nous devons tout le temps chercher La présence du Saint-Esprit Afin que nous puissions marcher selon l'Esprit Et non la chair Quand l'Esprit n'est pas là On se perd De deux Si tu es en contact Avec quelqu'un Qui n'aime pas la complémentarité Bien-aimés, quitte-le Quitte-le Parce qu'il va t'amener Dans un chemin À son cynique Et il va te vider Ce qui est en toi Mais toi tu ne sauras rien de lui Et ça c'est très dangereux Amen Que le Saint-Esprit me donne courage Beaucoup de nos frères Sont des ignorants Sur la terre La Bible nous dit Nous sommes de pèlerins Nous avons eu la grâce aujourd'hui d'être là Nous avons eu la grâce Ce n'est que la grâce de Dieu Nous sommes réveillés ce matin Ce n'est que par la grâce de Dieu Beaucoup ne se sont pas réveillés Beaucoup en ce moment se trouvent encore dans des hôpitaux Dans des salles d'opération Clouées sur les lits d'hôpitaux Avec des respirations artificielles Certains ont changé même d'identité Amen Mais nous nous avons reçu Une fois de plus Cette vie Ce qu'on dit La grâce de Dieu De la part de l'éternel Car ce n'est que sa souveraineté Il la donne à qui il veut Amen Cette grâce Lorsque le Dieu te donne Ne pétine pas ça Ne marche pas sur la grâce de Dieu Parce qu'aujourd'hui Tu es encore en vie Mais prépare ton éternité Alléluia Tu prépares ton éternité L'apôtre Paul a dit Pour ce qui est du jour De la date De l'heure Personne ne le sait Ni le fils Et pourtant lui le fils il était Dieu Mais il se met dans la peau du fils Il dit Sauf le père Amen C'est à dire Nous devons tout le temps Nous préparer en conséquence Chaque jour A chaque moment C'est pourquoi la Bible nous dit La prière est très importante La prière du juste A une grande efficacité Elle est la cause Elle peut bouleverser Le calendrier de l'éternel A cause De vos prières A cause De ton intimité Amen Beaucoup qui sont Dans ce monde Qui s'appellent de chrétiens De nos Excusez-moi si ça peut choquer Quelques-uns Mais ils n'ont pas La communion personnelle Avec Dieu Ils n'ont pas L'intimité avec Dieu Ils vont dans les églises Ils prient Mais ils ne sont pas là Est-ce qu'ils savent Seulement Quel Dieu Il prie Dieu attend de quoi Dieu Dieu parfois Se demande Mais moi j'ai tout fait A la croix J'ai tout accompli A la croix Il t'appartient maintenant De faire Ton travail Lui il a fait le sien Il nous a arrachés Il a payé un prix Pour que toi et moi Nous serions en Côte-de-Bô Il nous a arrachés Dieu veut que Les enfants de Dieu Qu'il a payé le prix A la croix Il a versé son sang Pour que moi Nous pouvons lui rendre gloire Nous pouvons le servir Et à lieu de savoir Servir Cela veut dire quoi Amen Je tiens à remercier Maman Colette L'évangéliste Maman Colette Maman Ilaka Un signe Un jour Je voulais paraphraser Ce que ma femme m'a dit Elle était venue chez nous Comme nous nous appelons Eskling Ça c'est un langage Norvégien Parce que moi A un certain moment On était là-bas A Skandinavi Je passais plus de 27 ans là-bas Donc je parle Norvégien Je parle aussi De Suédois Alors on s'appelle Jusqu'à un moment Eskling Ceux que les allemands Appellent Voilà Maman Colette Ne savait pas L'explication Du mot Eskling Elle m'appelait aussi Eskling Un jour Elle m'appelait aussi Eskling Un jour Bon On devait L'expliquer Amen Voilà C'était peut-être L'ignorance C'est pourquoi la parole nous dit Des siècles Des siècles Se sont passés Les gens étaient Ignorants Des non-juifs Dieu ne prenait pas En compte Leur ignorance Mais en ce moment Que tu connais la parole Tu connais la vérité Et son fils Reviendra Tu seras jugé sévèrement Amen Je disais donc Je veux remercier Maman Colette Et toute L'équipe Surtout merci Pour m'avoir donné la confiance De parler Devant Les enfants de Dieu De parler Sur la famille De parler Sur Le sous-thème C'est La première rencontre La première rencontre Deux conjoints Il est très important De connaître Que L'institution De mariage Est fortement liée Au deux premiers chapitres Des livres de la Genèse Donc il en sort Que Dieu A donné Ordon Ce que l'homme Devait faire Amen Dieu Est grand Amen Est-ce que Quelqu'un peut dire Que Dieu est grand Nous comprenons aussi Que quand on dit Dieu est grand Cela veut dire quoi Il est omniscient Omnipotent Omniprésent Amen C'est-à-dire Dieu a vu Qu'il était temps Pour lui De faire quelque chose De son amour De transmettre son amour A une autre personne C'est pourquoi Il a eu cette idée Géniale De créer l'homme De créer l'homme De lui transmettre Il appartient maintenant A l'homme De vivre selon l'amour Que Dieu lui a donné Amen Mais avant que l'homme Soit créé Dieu a planifié A balisé le chemin Là où il devait vivre Amen C'est ce que nous appelons Le jardin de dents Là où Dieu Plaça l'homme Mais Bien-aimé La Bible Est tellement compliquée J'ai la Bible ici Au commencement Vous verrez Qu'il y a Le chapitre Le livre de Genèse Mais à la fin C'est Apocalypse Alors Dans le livre Apocalypse On dit Qu'il y a eu Un combat Au ciel Amen Il y a eu Un combat Au ciel Non Pas un combat Une guerre Entre un combat Et une guerre Il y a eu une nuance Il y a eu une différence Il y a des armes lourdes Qui s'impliquent C'était L'ennemi Dragon Et ses Ses anges Et L'ange Avec ses anges Ils ont combattu Mais Le dragon N'était pas fort On l'a vaincu Il a été précipité Sur la terre La Bible nous dit Un peu plus tard On bat là-bas Malheur À la terre Et à la mer Car l'ennemi Il a été précipité Sur la terre Amen Et il L'est animé D'une grande colère Parce qu'il sait Qu'il nous reste Trop de temps Amen Cet ennemi là C'est incarné Dans la vie du serpent Le serpent Cet ennemi là C'est lui qui est à la base De la destruction De beaucoup de couples Beaucoup de mariages Pourquoi ? Parce qu'il a vu Que Dieu A créé Dieu a appelé En existence D'abord Un esprit A partir de cet esprit Il a donné un corps Ce qui était différent Des anges Amen L'ennemi a vu Que Lui Il n'avait pas Toute autorité Qu'il avait Qu'avait L'ennemi L'homme Dieu a créé Il en voulait A l'homme Alors il devait Utiliser Sa ruse C'est un grand Stratège Aujourd'hui nous Commattons l'ennemi Mais il n'a pas De bité Aujourd'hui Pensez-vous Combien Qu'est-ce qu'il a fait Pour convaincre Un tiers des anges Pour qu'ils soient De son côté Alors que ces anges Là étaient Sous son commandement Pour louer L'éternel Amen C'est-à-dire Il est puissant Parce qu'en descendant Sur la terre On ne lui a pas Retiré Sa puissance C'est pourquoi Jésus dira Je vous ai Tout donné Vous allez marcher Sur les serpents Sur la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra Vous nourrir Nous sommes Ignorants Nous ne savons pas Que nous avons Une puissance Nous ne savons pas Que nous allons Marcher sur les serpents Nous ne savons pas Que nous avons Nous pouvons marcher Sur les serpents Mais Prenons En compte L'esprit L'esprit Que Dieu a placé En nous Dieu nous a donné Et a dit Je prierai Le Père Pour qu'il vous envoie Un autre consolateur Et il viendra Il vous dira Tout ce que moi Je vous ai dit Au début Et le reste Tout Tu le sauras Comment ? C'est dans la méditation De la parole Dieu disait Je jouais Prends Ce livre Mon serviteur est mort Médite Le jour et nuit C'est ainsi Que tu réussiras Dans tes entreprises Donc Je ne sais pas En lisant Comme un journal Mais Prends le temps De méditer Sur ce livre Prends le temps De méditer Sur ces écrits La Bible nous dit Dans Daniel Daniel avait Un esprit Un esprit supérieur Il a été invité C'est le roi Pour donner La réponse Que d'autres Ne pouvaient pas donner Parce qu'il avait Un esprit supérieur Parce qu'il n'a pas voulu S'essuyer Comme les autres Et on lui a fait Des présents Et il a dit Non Garde tes présents Mais je dirai Ce que mon Dieu dira Amen Donc la famille C'est quelque chose De sacré La famille C'est quelque chose Qu'on doit garder On est chaque fois tenté 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 Je disais Que j'avais chaque fois Des frissons Parce que Je suis quelqu'un Qui a beaucoup souffert Je suis quelqu'un Qui a beaucoup souffert A cause de la famille Je crois que Nous sommes dans une campagne Dans la deuxième phase Là où je dirai La gloire De la deuxième maison C'est là où Je vais Établir Beaucoup de choses Peut-être que certains Pleureront Avec moi ensemble Je suis quelqu'un Qui a souffert Je suis quelqu'un Si je suis encore en vie Je rends Grâce à l'éternel Je rends Grâce à l'éternel Car celui Il a dit Avant que tu sois né Moi Je te connaissais Amen Tu étais encore Une femme Une femme Dans le vent De ta mère Mais moi Je te connaissais Et Dieu A réprimé A Jérémie Puisqu'il se vit Comme un enfant Il voulait Non moi Je ne peux pas Ne dis pas Que tu ne peux pas Il lui a ordonné Ce qu'il devait faire Bien aimé Donc la famille Si je peux faire Un parallélisme En ce qui nous concerne Comment est-ce que nous sommes connus Ce premier jour là C'était à Kinshasa Pour ceux qui connaissent La ville de Gitambo À l'hôpital de Gitambo Amen Moi j'habitais La commune De Limouala Elle habitait Njili Normalement Pour connaître quelqu'un De Limouala À Njil Il faut avoir des connexions Amen Il faut avoir des connexions Pourtant je me rendais souvent Chez mes cousins À Njili Dans le quartier 3 À Kimwenza Là chez nous Et un Ils étaient à quartier 6 Mais nous sommes rencontrés Pour la première fois À l'hôpital À Gitambo Elle était malade Elle devait être opérée De l'appendicite Moi Et mon cousin On allait souvent À l'hôpital Pour être au chevet De mon défunt oncle Il était malade C'est quelqu'un Qui avait une relation Très élevée Même avec le président Marchal Alors Nous on partait la nuit Pour que les mamans Qui sont là Puissent Passer le temps avec elle Avec lui Plutôt Alors Un jour Mon cousin M'apprendra Que Parce que mon cousin Sa fiancée Sa fiancée aussi Était là Dans le même pavillon Qu'elle Même pavillon Même chambre Ça veut dire Mon cousin Allait souvent Dans ce pavillon Là Qui était à côté Oh On rentrant le matin Il me dit Mais Parce qu'il m'appelait Toujours sec Sec C'est le secrétaire général Le briefing Du travail Que je faisais là J'étais secrétaire général Dans l'administration Placée dans différentes associations Il me dit Il me dit Il y a une fille À côté Là En tout cas Il me dit Oh Mais toi Tu as fiancé Hein Alors Tu peux faire ça Oh Mais Laisse-la tranquille Amen Sans pour autant Connaître À fond Les désirs De la personne Que je te parle Je dis Laisse-la tranquille Et pourtant Moi J'avais déjà Des engagements À Kinshasa On avait Des maquins On passait par là Parce qu'une vie Qu'on menait là N'était pas propre Parle-en 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 On menait vie À salité Mais laissez-moi vous dire L'esprit D'impélicité C'est un esprit Chaque fois que tu vois En alliance Avec une autre femme Tu es en train De connecter Cet esprit-là Et cet esprit-là Te poursuivra Nous connaissons Jean 10-10 Il vient pour dérober Pour Tuer À la fin Quand il entre À toi Il prend tout son temps Et tout ce temps-là Qu'on a mené En Afrique Je ne sais pas Comment les esprits Etaient entrer à moi Ce n'est qu'une grâce Les jours Les jours sont passés Nous nous sommes rencontrés Avec elle Le matin Et je suis allé Chez elle En compétit de mon cousin Puisqu'on n'avait pas De brosse à dents Je lui demande De la brosse à dents Pour que je puisse L'avoir mes dents Encore ce matin La personne que tu ne connais pas Amen Est-ce que vous m'avez C'est dit C'est incompréhensif Alors Elle sort Sa brosse à dents Qui était À moitié coupée Elle m'a remis La façon dont Elle m'a remis Bien aimé Comprenez les choses Spirituelles Amen Donc c'était déjà Inacquis Cette rencontre Nous permet De Oui oui De se fonctionner Et puis On a continué À se parler D'autant plus Ce que j'avais dit À mon petit cousin Laisse-la tranquille Bon Il m'a écouté Et nous avons progressé Dans Nous avons progressé Dans cette ligne Mais C'était pas facile C'était pas facile Parce que L'ennemi Il est toujours là Un jour Parce que À cette époque-là Elle avait 17 ans et demi Amen À cette époque-là Elle avait 17 ans et demi Moi A peine une trentaine Oui Parce que J'ai travaillé Je gagnais ma vie Voilà Mais elle C'était encore une gamine Alors Elle Elle avait Les dimensions Quand tu la vois Je vais faire D'aide ma femme Le choix de Dieu Si tu as l'esprit Sois à l'écoute de Dieu Il t'amènera Il m'a mené Dans ce chemin Il m'a mené À faire un pas Un jour Il était venu me voir En rentrant On croise Ma mère Ma défaite maman En route Je lui ai dit Maman Tu vois cette fille Elle deviendra mon épouse Amen Je lui ai dit Elle deviendra ma femme Mon épouse Bien aimé Cette parole C'est concrétisé Je l'ai dit À ma mère Et je lui ai dit Aussi Quand bien même Elle avait des hésitations Mais Je n'ai pas failli Peu de temps Peu Je me suis envolé vers l'homme Mais Je concrétisais Ce que j'avais dit J'ai tout fini Avec la famille Je l'ai marié Je l'ai fait venir En Europe Pour qu'elle soit À mes côtés Que nous puissions Continuer Dans cette famille Que j'avais bâtie Amen Mais Je n'avais pas l'éternel Je ne connaissais pas Dieu Parce que L'enseignement Qu'on avait reçu À l'église catholique On ne donnait pas Cet enseignement En profondeur Connaître Dieu Qui est Dieu Qu'est-ce que tu dois faire C'était seulement vague Tu vas aller Le catéchisme Et puis Tu prends le baptême On te verse Quelques gouttes d'eau Sur la tête C'est tout Mais Connaître Dieu A fond C'est ici en Europe Pendant tout ce temps Que j'ai traversé Peu de temps après C'est elle qui s'est envolée S'est envolée Il s'est mis Dans le bras D'une autre personne Pendant que moi J'étais de l'autre côté Pour Finaliser les choses Je l'envoie C'est mon petit frère Bon Il y avait Quelqu'un là Comme le serpent Qui l'entraînait Dans la magouille Le serpent A manipuler son esprit Le serpent Aïe raison d'elle Et la vallée Le fouillis de lave Qui a été interdit Amen Et pendant ce temps là Ça me fait mal Là où j'étais Moi aussi Je suis allé Bricoler Une autre famille Mais C'est des textes De la souffrance C'est des textes De la souffrance Je faisais que Perdre des enfants Parmi les enfants Il n'y avait pas de filles Il n'y avait que des garçons Des garçons A trois A quatre reprises Vous préparez L'accouchement Comme ça Ou à septième mois Ou Elle va à l'hôpital Parfois il tombe La femme Je ne sais pas Vous les mamans Vous les hommes Ce que vous consentez La justice Ce sont pas Parce que la femme Que j'avais Aimée N'était pas là Je voulais Je ne pouvais pas écouter La voix de l'éternel Je fais des choses A ma façon Amen J'ai voulu corriger Les choses A ma façon C'est la meilleure Des solutions Elle est partie Elle ne reviendra plus Elle est partie Avec un bébé De neuf mois Bon Moi aussi Que je fasse ma vie Bien aimé C'était difficile Trop difficile Trop difficile Trop difficile On m'a quissé Il est passé par là Voilà Son oncle Il travaille avec mon bout Arrêté Quatre mois Cinq mois Intention préventive Pour qu'on puisse fouiner C'est-à-dire savoir Qu'est-ce que tu fais Vraiment en Europe Tu es un espion De toutes sortes De manipulations De mensonges Pour que moi Je sois effacé Sur la terre Et Et Je continue à vivre Amen C'était pas facile C'était pas facile Faut être à l'écoute De l'éternel Dieu a fait grâce Dieu a fait grâce Faut vraiment Que je dise ça C'est une grâce Dieu a fait grâce Là où il était parti Moi je croyais Qu'il était heureuse Où il était malheureuse C'est une femme Qu'on battait Chaque deux semaines C'est une femme Qu'on maltraitait C'est une femme Qu'on a fait d'elle Une pondeuse Seulement Dans une précipitation Dans un temps record Et puis boum L'homme s'en va Moi tout ça Je ne savais pas Parce qu'on n'avait pas De communication avec elle Durant 12 ans Et couler On n'avait pas De communication On n'a même pas Un coup de téléphone Rien Absolument rien Alors il fallait avoir Des nerfs solides Et les nerfs solides Moi je crois Que c'est Dieu Qui me l'a vite donné Parce que de moi-même Non 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 Je ne pouvais pas résister Je pouvais Tomber un jour Soumonter Au revenu du travail Je prends La clé de ma maison Je remonte Au cinquième étage Je dépasser mon appartement Je commence A faire entrer la clé Dans la maison D'une autre personne Et la personne C'était un voisin Avec lequel On travaillait ensemble Elle m'a dit Mais 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 J'entends de bruit Ouvre la porte De me voir Mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis Oh Martin Il s'appelait Martin Oh excusez-moi Je descends Ça ce n'est que C'est rien Par rapport De ce que j'ai vécu C'est rien Et si Dieu m'a gardé Parce que Dieu Avait un but Ce jour-là Comme j'avais dit Dieu A fait dormir Adam Amen Dieu A retiré Une côte D'Adam Et il a Refermé La plaie Là où il a Ouvert Est-ce que la Bible Nous dit Qu'à la place De cette côte Dieu a placé notre côte Allez-y Réfléchis Est-ce que Dieu a dit Pardon maman Ne plus que deux minutes Dieu a donné Cette grâce A la femme Tout à l'heure La base C'était maman Et lorsque la femme Se connaît Qu'elle a dit Un d'âme Soit à l'écoute D'elle Bien-aimé Si aujourd'hui Je suis au devant Et témoigné La parole éternelle Faire des prédications C'est cette femme Qui m'a mené A l'église Lorsque nous sommes La consigne C'est cette femme En revenant En demandant pardon Et je veux que Ce n'était un pardon sincère A ce moment-là Où moi J'étais engagé Dans la parole J'avais la facilité De pardonner J'avais la facilité De pardonner Et nous sommes Réunis Et il y a eu Des grincements Dedans Surtout dans ma famille Et dans sa famille N'en parlons pas N'en parlons pas Mais Nous on voyait La croix On voyait la croix Le Seigneur a versé Son sang Pour toi et moi Et ce sang Qu'il a versé Nous a racheté Il a voulu Que nous puissions Faire quelque chose Non seulement Pas pour nous Mais tous les autres Aussi Pour que les gens Soient édifiés Pour que les gens Soient sourdés Des familles Bien aimé Il y a des familles Nombreuses Qui sont en conflit Sont en conflit Pour rien Par manque de parole Par manque de gens Qui peuvent donner Un réconfort Qui peuvent apporter Une parole Là Non L'église devient L'endroit où Ils trouvent des problèmes Au lieu de trouver La solution Je commence à trouver Des gens Parfois je vais A la front shop Ils me connaissent maintenant La propriété me dit Papa c'est moi Et quand je vais Commencer à parler Avec des conflits Des foyers Tiens Je dois prier Je dois donner Des solutions Ah maintenant J'ai compris Pourquoi Dieu M'a rappelé J'ai compris Pourquoi Dieu A voulu Que nous soyons Réconciliés Il y a eu aussi Beaucoup de gens Qui se sont séparés Mais qui n'ont pas Eu cette grâce Il y a certains Qui ont eu cette grâce C'est vrai De se pardonner Mais de ne pas S'unir une fois de plus Alors c'est pourquoi La grâce Lorsque tu as la grâce Et puis tu n'es pas ça Il faut peut-être Travailler ton corps dur L'apôtre Paul a dit Je travaille mon corps dur Pour que je puisse Voir l'éternité Je suis un pèlerin Un passant Un passant Qu'est-ce qu'il fait un passant ? Je m'attache Parole de Dieu A l'écriture Partout Moi je me réveille le matin On prie Depuis 5h Jusqu'à 8h 8h30 Les soirs De 20h Jusqu'à 22h30 Et chaque vendredi On a De réveillons Des heures Et jusqu'à 6h du matin J'ai eu la grâce De raconter à quelqu'un Qui nous donne la parole Qui nous secoue Dans la prière Les 10 minutes Se sont écoulées Mais je crois que La prochaine fois Dans la seconde maison Je vous dirai des choses Je vous dirai des choses Que Dieu vous bénisse Il n'y a pas de condamnation A ceux qui croient En Jésus-Christ Non, 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 non Non, non, non Trois fois non Et je réveille le nom de Jésus Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ